Musique 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 C'est l'endroit où sont enfermés les jeunes qui sont évalués sur la base d'entretien qui ressemble étrangement aux procédures qui sont mises en place pour les demandeurs d'asile alors que ce sont des mineurs qui devraient être pris en charge comme des mineurs indépendamment de leur nationalité de leur situation administrative et c'est de là que régulièrement toutes les semaines des jeunes sont mis à la rue privés de leurs droits et qu'on accompagne auprès de la juge des enfants qui dans les quelques cas sur lesquels elle a statué a remis en cause l'évaluation qui a été pratiquée actuellement on suit une cinquantaine de jeunes qui sont sortis de ce dispositif sur ces cinquante jeunes tous font un recours auprès de la juge des enfants on a quelques décisions de justice qui montrent l'inanité l'ineptie de cette évaluation qui repose sur des bases qui ne valent rien puisqu'en fait ces entretiens qui sont menés ne sont absolument pas des moyens de prouver la minorité de ces jeunes et actuellement nous on demande que soit mis fin à ce dispositif d'évaluation dont les pratiques sont en outre inhumaines parce qu'ils se soucient peu des jeunes qu'ils sont chargés d'évaluer cet été ils les ont mis à la rue alors qu'ils faisaient 40 degrés dehors sans une bouteille d'eau sans qu'ils aient pu avoir mangé en leur retirant les tongs des jeunes qui leur avaient prêté et c'est des jeunes qui ressortent d'ici quelque peu traumatisés reprennent sa fonction initiale de protection de l'enfance et ne deviennent pas comme avec le 2,81 la persécution de l'enfance on veut bien avoir toute la compréhension à l'égard de la juge des enfants mais actuellement il y a des délais qui sont mis en place excessifs et qui placent ces jeunes dans une attente qui accroît encore leur souffrance psychologique là on est avec des jeunes qui sont actuellement plus que déprimés par les délais qu'on leur impose il y a des jeunes qui sont sortis au mois d'août pour lesquels la situation n'est toujours pas réglée et clairement pour nous le DE 80 est une machine de tri qui vise à considérer le maximum de ces jeunes comme majeurs pour les priver de leurs droits sans même considérer leurs papiers quand ils en ont leur parole est remise en doute systématiquement ils sont soumis à des évaluations qui ressemblent fortement à des interrogatoires interrogatoires avec les mêmes questions répétées quand ils donnent des informations ces informations sont la plupart du temps recopiées de façon fallacieuse donc voilà on fait même pas attention à leur histoire personnelle il y a des idées préconçues des représentations que portent les gens qui les évaluent et donc le système d'évaluation est complètement bidon le point de départ c'est que ces jeunes sont des menteurs et qu'à partir de là sur la base des mensonges qu'ils diraient on procède à une évaluation qui est d'avance pipée c'est une évaluation à charge et non pas à décharge c'est en train de se faire on applique la même logique que Bérangère l'a dit la même logique qui est appliquée aux demandeurs d'asile est appliquée aux mineurs isolés d'autant plus grave qu'elle va être appliquée maintenant avec les nouveaux textes qui vont sortir une logique de Dublin c'est à dire que tous les mineurs qui vont sortir majeurs vont être fichés ce qui va faciliter leur expulsion par la préfecture et les forces de l'ordre